Le Saint-Baptème à Pâques Devenir fils de Dieu Devenir fils de Dieu, tel est le thème de cette première semaine, le thème même du carême, particulièrement pour nos catéchumènes qui recevront le Saint-Baptème à Pâques. Ce baptême est réellement un changement radical, car avant lui l'homme n'est pas fils, il est seulement une créature. Pour être fils, il faut être de même nature et plus encore, être issu de la propre chair de son Père. Moyennant quoi, et à proprement parler, seul Jésus est fils de Dieu, engendré, non pas créé, de la même substance que Dieu, son Père. Devenir fils de Dieu est donc une grâce, une grâce inouïe, une grâce que nul ne peut mériter ni se donner. Le simple fait de le désirer est déjà le signe d'une activité intérieure surnaturelle. Ce désir répond aux aspirations les plus folles de l'homme. Et le démon, d'ailleurs, s'en sert pour inciter au mal. « Vous deviendrez comme des dieux », avait-il dit à nos premiers parents. Et il nous le redit toujours. Désir de toute puissance, d'une volonté sans limite qui veut briser la résistance, celle de la matière comme celle des libertés humaines. Guerre, esclavagisme, transhumanisme, eugénisme, euthanasie, exploitation des faibles, manipulateur narcissique, tout cela procède du même vouloir. Et céder à ce genre d'illusion, c'est inévitablement devenir fils du diable. Voilà pourquoi Jésus ne donnera qu'à cette génération le signe de Jonas, plongé dans le ventre du monstre, le signe de la croix, et non d'un grand miracle. Non seulement parce que Dieu, dans ce système de valeurs, devient un concurrent qu'il faut tuer, mais surtout parce que pour redevenir vraiment fils de Dieu, il faudra apprendre à se déprendre, aimer, communier à la volonté d'un autre, préférer le juste, le bien, le vrai, l'ami, le pauvre, à soi-même. Ici se trouve en nous le point de bascule, passer d'une volonté de faire à l'offrande de soi-même.